Bonsoir, bonsoir, une petite réaction au live de Karim, réaction à chaud, live qui a eu lieu au jour d'aujourd'hui. Très très intéressant ce petit live qui nous met en haleine, cette périspétie, comment on peut dire, zignesque. Parce que là vraiment, le feuilleton continue, continue, malgré les mauvaises nouvelles qui arrivent sur notre crypto-favorite. En l'occurrence, entre autres, le délistage sur V-Box. Mais notre ami KB a su faire des avantages vraiment véritables à tout marketing. On va revenir justement, il nous a parlé longuement de ce qui se passe sur V-Box. Alors déjà, bon, ça a commencé avec un petit souci technique de 15 minutes, mais bon, on lui en veut pas. Le problème de caméra, tout ça, bon, on connaît. Il était, moi je l'ai trouvé plutôt en forme, mais pas très, très souriant par rapport, je sais pas, le live d'il y a deux semaines, ça nous a quand même assez marqué. Là, je pense qu'il pourra pas faire mieux. Il avait mis déjà la base assez haute, mais quand même, du grand KB, du grand KB ce soir quand même. Où le live a, ouais, on a eu, on a culminé, on a dû, ouais, je crois qu'on a dépassé les 420, 420, j'allais dire 420 cafards, mais non, 420. Bah au moins deux personnes qui sont passionnées par le zine. Des fanas du zine, hein, en bien ou en mal. Et puis, voilà, bon, on sait que ce qui, bah on a appris que ce qui provoque la, enfin que le, ce qui rend le zine assez précieux, c'est sa rareté, ça c'est vrai. Donc, ça c'est vrai qu'on a, on avait, on avait pas, on sentait que, on est en manque quoi, on sent qu'il y en aura pas pour tout le monde. C'est comme le, c'est comme le, comment ça s'appelle, le bitcoin. On est quand même 7 milliards sur Terre, il y en aura pas pour tout le monde. Alors, bon, bah ouais, bon, bien sûr, c'est la faute, c'était hier, c'était la faute au Covid, aujourd'hui c'est la faute à Bbox, que le cours n'est pas très haut. Demain, on sait pas, ça sera la faute à qui, mais en tout cas, voilà, le héros du jour, c'est Bbox, qu'on va, bon, on va essayer de les, de les pourrir la vie, hein, sur leur Twitter, enfin, j'ai pas trop compris. Comme si, comme si, je sais pas, les 400, enfin, peut-être, hein, peut-être qu'il va avoir un petit impact, je sais pas, il faudrait voir l'activité, puisque, bon, la plupart d'entre nous vont pas bouger une oreille. Et en tout cas, moi, je vais pas aller pourrir le mur de Bbox, hein, j'ai autre chose à faire. Alors, bon, il y aura des enquêtes, il y aura des recherches, les mots sont assez forts et violents, mais bon, c'est vrai que, c'est vrai que là, il en a pris un coup, hein, ce, 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 c'est Amizine, hein, on l'a pas vu. Bon, ça fait, ça fait long, bah, disons qu'ils cotent à, dans les 40 centimes sur la plateforme, sur Bbox, et on s'attendait pas, vraiment pas à ça. Et, oui, à ce qui est pareil, ils ont détourné d'usine, tout ça, bon, ça, j'ai pas très, très bien compris, bon, j'avais plus compris à la, à l'explication de, la semaine dernière, où ils nous disaient, bon, ils voulaient pas délister ceux qui ont volé d'usine à, à ceux qui ont été sur les, euh, fausses plateformes, et là, ce sera Bbox qui a détourné, enfin, je sais pas comment, mais bon, bref, ça, c'est encore une péripétie, pour monter le truc en épingle. Alors, sinon, qu'est-ce que, de mémoire, qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Qu'est-ce que, ah oui, il a parlé que, c'est vrai qu'il y a, on avait dit qu'il y en a pas pour tout le monde, il y en a seulement, je sais plus, 101 millions, 101 ou 110 millions, je sais plus, actifs. Alors qu'au départ, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait remarquer qu'on, qu'au départ, il devait avoir que 51 millions disponibles, mais après, il y a eu, bien sûr, des ventes un peu sous le manteau, des trucs assez, pas très catholiques, mais bon. On va s'en tenir sur les chiffres que donne KB, 101 millions, ce qui est beaucoup. Alors, vous imaginez, si ça atteint, bah, 1 euro, bah ça, bon, on est à 1 dollar, hein, sur Probit, c'est un petit projet qui valorise 101 millions, et du coup, et du coup, ça va, ils vont grimpier à des places, ils vont, voilà, leur market cap va être multiplié par 2, lorsque le cours de Probit va être acté, ça sera déjà, on sera, on aura dépassé les 100 millions sur le projet. Alors, vous imaginez, si on est à 10 millions, enfin, si on est à 10 dollars, le truc, bah, va valoriser, déjà, un projet d'un milliard. Bah, c'est vrai qu'on est, on est loin de ce que valorise le BTC, hein, qui est à 1 trillion, pour rappel. Donc, il y a vraiment une belle marge de manœuvre, mais bon, c'est vrai, je me suis trompé, on pensait que ça allait pas dépasser les 1 dollar, mais si ça, franchement, si ça dépasse les 10 dollars, je me la coupe, hein, parce que, franchement, c'est un truc assez surréaliste, ce qu'il se passe dessus, est-ce qu'on va trouver des acheteurs, bah, bien sûr, on ne l'a pas parlé d'acheteurs, il y a l'acheteur brésilien qui a été évoqué sur le chat, qui a été mis sous le tapis, mais bon, il l'a complètement ignoré. Donc, il n'a pas parlé d'investisseurs, c'est un peu, bah, décevant, mais en tout cas, il y aura du pro, c'est Bbox, ouais, déjà, ouais, il y en a qui n'ont pas été dédommagés, bah, j'en fais partie sur Idax, alors, vous imaginez, le pro, c'est Bbox, ça nous passe au-dessus. Heureusement, j'ai perdu moins sur Bbox que sur Idax. Ah oui, sinon, il y avait un fait marrant, le Davos, le Davos de la crypto, enfin, le Davos des affranchis. Alors, est-ce que ça va avoir lieu à Marrakech ? Ça, c'est vrai que c'est une petite info, une petite pépite. On n'a jamais entendu ça. Non, mais j'en reviens toujours pas, quoi, c'est... Franchement, de live en live, c'est de plus en plus gros. Alors bon, il y a eu toujours le fameux top 100, top 10, donc, ils vont être listés, je crois qu'ils confirment, sur le top 10 des plateformes crypto actuelles. Donc, les paris sont ouverts. Moi, je reste sur Binance US, ça me plaît bien. J'espère que je n'aurai pas à recréer un compte, parce que comme j'ai déjà sur Bbox, est-ce qu'il y a un bridge entre les deux ? Je ne savais pas trop, mais ça m'arrangerait bien, le Bbox US, et je pense que, bon, sur le sondage, c'est ce qui a été sorti. Sinon, ah ouais, non, sinon, voilà, pour ceux qui repuyaient, parce que tellement qu'ils parlaient tellement... Alors, bien sûr, moi aussi, je n'ai pas échappé à la plupart d'entre vous, j'ai piqué une petite sieste. Mais bon, quand il a parlé qu'il faut nous faire piquer ou exterminer, là, j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il y a ça ? J'ai sursauté, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, on parle plus crypto, ça y est, je pense qu'à partir de là, on sait que le live a complètement dérapé. Bon, il y en a plein qui sont partis, mais bon, là, c'était juste pour savoir, bon, ok, ça parle pas crypto, mais savoir, bon, des nouvelles géopolitiques, on ne sait jamais. Si vous ne regardez pas les infos ou autres, c'est bien d'avoir sa petite vision à lui de ce qui se passe en France. C'est toujours ça. Alors, ouais, bon, bien sûr, si on a été Gilles et Géon, on est sous surveillance, on a été... Mais d'un côté, on est inscrit sur des plateformes, on est sous surveillance aussi, ils ont nos chaos ici, donc l'un dans l'autre, on ne peut pas y échapper. Sinon, je ne sais plus... Ah oui ! Bon, bien sûr, pendant ce temps-là, si vous êtes encore les yeux à demi fermés, combustible à chaud, ça aussi, c'est... Ah non, mais là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là, c'est en roue libre, c'est du KB, du pur KB en roue libre. Alors, tous les sujets ont été traités. Ah oui, bon, bien sûr, bon, les trucs d'islam, bien sûr, on y a eu encore le droit, même si on n'est pas... Bon, comme je l'ai dit, on est sur une chaîne crypto, alors, je ne sais pas, il peut faire ça sur sa chaîne primaire, je pense qu'il peut parler de ça, mais sur la chaîne crypto, franchement, on aurait voulu un petit cadre, même si le live ne dure que 30 minutes, c'est très bien, avec les infos qu'il a données, ça nous évitera pour les autres de perdre 30 minutes de notre temps. Puis, ouais, il y a un truc qui m'a fait marrer, parce que, alors, je ne sais pas, c'est vrai, on ne sait pas ce qu'il fera en KB, mais ça le booste bien à chaque live. Alors, bon, il y a eu une théorie, c'est vrai qu'il a parlé que le jeune, ça détoxe. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a un toxe, mais c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il faudra s'y mettre un peu au jeune pour être en forme et survolter comme il l'a été. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis, voilà, il a évoqué les drogues, les cannabis, tout ça. Bon, on ne va pas en reparler là, parce que, ok, il a sa petite vision assez sympathique des choses. Et du coup, on a le temps, je vais vous... Ah, super, j'ai une petite minute pour vous montrer vite fait sur le... Bah, sur Bbox, on peut... Il y a toujours un peu d'activité, vous pouvez... Alors, j'ai acheté deux zines, vous voyez, à 49 centimes, et ouais, il est à 57 centimes, on peut toujours le trader, c'est assez extraordinaire. Je vais en garder, je vais en garder au moins. Alors, je vais regarder si je peux vendre un zine, ça m'étonnerait, parce que je crois que le minimum... Le minimum... Non, la cotation, attends, si j'essaye de le vendre au prix bas, à 56 centimes, pour un USDT, est-ce que ça passerait ? Ah, ouais. Bon, on va mettre... Ouais, mais... Non, je ne vais pas vendre. Il va me rester vraiment pour... Parce que si je revends ça, après, je ne pourrai plus rien faire. Allez, allez, allez. Ouais, quand même, c'est juste pour savoir que demain, pour moi, je ne vais perdre 15 zines au maximum. Ouais, je ne vais pas donner un zine de plus. Franchement, là, c'est un peu abusé, ce qui nous a fait qu'il y avait. Mais bon, quand même, on va avoir plaisir à le retrouver la semaine prochaine. Et sinon, sur Probit, voilà, ça, vous allez... Je pense que ça ne va pas tenir jusqu'à lundi. Un zine qui a cassé les 1$. C'est beau. On va voir comment l'actif va évoluer par la suite. Bon, ben voilà, j'ai un peu fait le tour. Je suis quand même très content d'avoir retrouvé KB en live. J'espère que la semaine prochaine, il va encore nous régaler comme il l'a fait aujourd'hui. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !